salut tout le monde ça va ça va bien c'est la fin du printemps on est le 15 je crois que c'est le 20 ou 21 l'été on aura bien rigolé ce printemps d'ailleurs là je franchement on aura bien rigolé c'est je vais intituler cette vidéo le printemps du rire déjà merci rorschach nous avoir bien fait rigoler je dis ça mais moi je vaux pas mieux regardez là haut à gauche on a un clown enfin ou un manoeuvre laborieux un aftar vous vous rappelez un la libye vous avez la carte de la libye en bas vous avez un sinistre personnage qui rigole mais en fait il faut savoir que john bolton lorsqu'il était plus jeune il était diplomate au maroc les marocains lui lancer des cailloux se foutait de sa gueule et depuis il a la haine des marocains je vous le dis c'est l'anecdote mais c'est réel mais il se faisait très jusqu'à ça n'est arrivé à un point où là trump propose de faire une médiation avec les mecs qui se foutaient de sa gueule parce que le mec c'est un personnage fin l'eau et voilà quoi il devait se faire chambrer il devait vraiment être fin l'eau quand même pour se faire chambrer comme ça mais bref on en reparlera plus tard alors lui rigole moi je rigole on rigole tous sauf aftar aftar c'est quoi aftar dès le départ je vous ai dit c'est un manoeuvre laborieux aftar il sait être clown quand il te dit par exemple il vient de lancer une offensive pour sauver la libye du terrorisme moi j'ai envie de rigoler ah mais et karim de chute je dors si si tu veux je te mets en relation avec aftar non mais vous pouvez faire un tout un tout main show mais le résultat c'est que non c'est que le résultat c'est qu'aftar c'est qu'un c'est qu'un gros pigeon ils avaient besoin d'un pigeon arabe pour que des arabes se battent pour des gens se fassent des guerres interposées sans se battre ils ont besoin d'un type qui foutent le bordel dans la région ils ont tout essayé dans la région aftar l'objectif c'est de le mettre au pouvoir et ensuite qui casse les couilles à l'algérie et qui foutent le bordel partout aftar c'est quoi c'est le pseudo armé armé par des émiratis par des salafistes par la france bizarrement par la russie bizarrement les américains ferme les yeux il est reconnu par personne il respecte aucun traité ça fait ça fait cinq ans qu'il est on lui a dit tu n'es plus président c'est fini tu n'as plus aucun rôle alors je vous en ai parlé d'aftar allez voir la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu et de l'autre côté on a un gouvernement qui est reconnu par l'onu qui est soutenu par la turquie par l'italie vous rendez compte qu'on a une guerre france-italie interposée les italiens sont dans le camp de la légalité là c'est un gouvernement qui est reconnu par l'onu les cinq grands sont censés faire respecter les règles et parmi les cinq grands tu en as qui vont à armer et aider avec leur force spéciale une espèce de vendeur de lapins la aftar pour dans une pseudo guerre éclair il pensait qu'il allait renverser ce type tout ce qu'il a touché c'est le roi berdas tout ce qu'il a touché il l'a transformé en merde je suis désolé de le dire comme ça mais c'est vrai ils utilisent toujours de toute façon parce qu'ils a mais c'est simple quand tu utilises des mais des traîtres c'est forcément des mères quand tu utilises des larbins près à tout nous on à sarkozy par exemple puis on à hollande aussi quand tu utilises des larbins près à tout à me mettre contre leur peuple qui ne respecte aucune règle il faut que le bordel en libye c'est lui qui empêche la libye se reconstruire et c'est sur lui que sont appuyés le gouvernement français le gouvernement anglais voilà alors que ces gens parlent de droit international ils ne le respectent pas l'onu vient de hausser le temps en disant à tout le monde d'arrêter de livrer des armes de l'autre côté la turquie livre des armes le qatar livre des armes et de l'autre côté j'ai envie de dire la turquie le qatar l'italie l'algérie et l'ensemble des pays du monde reconnaissent le gouvernement de séraj le gna parce qu'il est reconnu par l'onu il est reconnu légalement c'est tout voilà c'est ça le gouvernement légal ok bon c'est le gouvernement libyen aftar c'est ça le problème c'est que par le biais d'aftar par le biais de libyen interposés se livre une guerre frère musulman contre salaf france contre italie qu'est ce qu'il y a encore arabie saoudite contre algérie alors les combats sont enlisés devant tripoli mais bon voilà donc il parie qu'il est allé combattre le terrorisme c'est marrant vous voulez vous les d'autres vannes j'en ai plein des vannes j'en ai plein 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 là des vannes attendez falloir que je regarde un petit peu c'est le printemps du voilà la van iranienne je vous la laisse pour la fin non non c'est quand même c'est puissant ce qu'on vient de voir là c'est tellement puissant que j'ai honte pour eux parce que même les gouvernements même l'allemagne l'aura dit non arrêtez là s'il vous plaît arrêtez on en reparle après non 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 moi j'ai des super vannes attend écoute c'est simple je vais très simplement reprendre une vanne de quelqu'un que tout le monde aime bien à savoir poutine moi je crois savoir que poutine l'an dernier attend je reprends juste le truc je vous demande un instant parce que je veux la citation qu'est ce qu'il disait poutine la russie met en garde tout le monde il est conseillé aux têtes brûlées de rester à l'écart des s-300 en syrie et ça c'est de la bonne vanne les gars non c'est un grand humoriste russe la russie a envoyé mercredi un message contenant un avertissement sévère concernant les missiles s-300 en syrie déclarant nous conseillons aux chefs d'armée d'étrangers de rester à l'égard des provocations un peu plus tard il redira lui ou un de ses pigeons voilà plus personne ne jouera peut-être brûlée au dessus de la syrie tout ça tout ça tout ça ça c'est l'an dernier les gars ça c'était l'an dernier c'est dans la presse donc je l'invente pas c'était le 31 10 2018 là plein de gens qui nous ont sorti la vanne des s-300 mais les gars ok c'est marrant c'est bien et il va falloir trouver d'autres vannes maintenant non je vous explique depuis 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 un certain nombre de mois depuis la suite à ces déclarations on n'a jamais vu les israéliens aussi actifs sur la syrie ok ils utilisent plus d'avions au dessus de la syrie mais ils font preuve d'une ingéniosité alors on va pas trop juger mais il ya plusieurs vannes en dans cette vannes il ya la vanne de poutine donc il dit que plus personne ne viendra alors que depuis ils sont passés repassés ils sont installés ils ont bu un café ils sont repartis et puis tu as des petits sketchs à l'intérieur des petits trucs par exemple début juin tu as un f-35 israélien au dessus du golan qui se fait repérer par des hommes par des syriens déjà ça fait un peu non c'est pas mal dans un one man show déjà parce que le f-35 pour ceux qui ne le savent pas est censé être un avion furtif je vois pas trop ce qu'il a à faire au golan qui a un front alors que c'est censé être un appareil furtif derrière les lignes ennemies qui fait de l'observation du guidage et du repérage de batterie antiaérien c'est tout ce qu'il sait il peut faire pour l'instant et encore parce que c'est pas un avion d'attaque c'est pas un avion d'attaque au sol réellement c'est pas un avion de chasse c'est un avion de rien du tout bref attendez la suite de la vanne il a été visé par un chic là c'est bien on a parlé des systèmes antiaériens attendez je vais vous le mettre le chic là et vous allez rigoler avec moi viens la petit chic là alors comment on fait là aujourd'hui obs me fait un peu chier attend attend ça c'est là j'ai rigolé quand j'ai vu ça va ouais j'ai rigolé je me suis dit voilà voyez le chic là c'est ça c'est un quadritube soviétique très très fort certes pour tout ce qui drone tout ce qui est à base d'aller d'aéroneuf à voilure tournante c'est à dire des hélicos je vais faire le scientifique mais c'est tout ce qui est à base de pigeons alors que faisait le f35 juste au dessus des lignes de front et eux ils ont tiré dessus avec ça et la furtivité tout ça tout ça les milliards passés lockheed martin tout ça donc très bonne van très très bonne van bon après ça a mal tourné ils ont tellement rigolé que les israéliens sont revenus rigoler et ils leur ont envoyé un missile qui a détruit ce chic là mais ça c'est déjà un bon sketch alors je sais pas trop qui fait les sketchs en syrie ou sur almanar mais les gars vos vannes sont puissantes et puis on a eu encore une un nouveau sketch israélien décidément les humoristes israéliens sont partout donc il frappe à hums il ya il ya quelques jours maintenant mais ils ont où les s 300 ils sont où c'est les 400 tu veux tu veux que je poursuive la van tu veux que je la développe la van le 12 juin à tel al hara alors c'est là je vais essayer de vous trouver ça ouais c'est là tel harara c'est une ville en syrie mais c'est aussi une petite colline et un joli poste d'observation allez on y va non non aujourd'hui j'ai décidé d'illustrer ouais voilà là c'est bon on va mettre à l'échelle à l'échelle de jacob à elle est bonne ce van ça c'est de ça c'est du pointu ça voilà donc c'est en dessous de damas tu le vois donc c'est une colline il ya un radar il ya des iraniens donc je pense que c'est pas pour un pique nique donc les israéliens se sont dit on y va mais on fait pas les têtes brûlées sinon les russes vont nous intercepter et en fait voilà ce qui est marrant c'est qu'ils ont mis une fessée aux russes ils ont mis une fessée aux syriens ils sont allés ils ont attaqué les radars iraniens ils les ont détruits c'était un poste d'observation sur une colline il y en a quelques uns comme ça il y en a un pas très loin près de kuneitra aussi un poste du hezbollah donc là voilà là on est près du golan de la galilée de la mère de galilée des rois hommages ce que tu veux bref mais ce qui est intéressant c'est que depuis que poutine donc nous a sorti sa célèbre van l'été de brunet va falloir faire attention à nos s-300 on a vu des attaques israéliennes mais d'une ingéniosité d'une diversité mais magnifique moi je suis pour personne les gars mais c'est magnifique ce qu'ils ont fait ils ont tout fait des missiles des des avions méditerranée des avions qui faisait cache cache avec des des avions lignes ils ont envoyé des missiles sur le sol à chaque fois ils ont réussi à détruire ce qu'ils voulaient et là alors là on a eu la totale vous vous rappelez je vous ai parlé d'essence drone en cas de conflit avec l'iran et ben c'est très simple on a eu essence drone bombe guidée dès que les batteries ont été repérées ça a nettoyé brouillage intensif à l'encontre des radars russes et syriens qui ont été brouillés pendant des heures qui n'ont rien pu faire et ensuite a eu des frappes aux missiles sur le radar on se rappelle aussi le fameux missile rampage et ça c'est un autre missile à hommes si un missile qui est passé et là la super van alors attend je vais te dire pourquoi c'est une super van c'est que on veut nous faire croire maintenant que les syriens enfin non c'est pas on veut nous faire croire quand tu lis les les articles syriens ils te disent clairement que les syriens enfin ils tournent l'article de manière à pas dire qu'ils ont pris une branlée je suis désolé moi je suis pour les syriens les gars mais moi je parle franco voilà ils te disent très simplement que il y a quelques missiles qui ont été interceptés une attaque israélienne des missiles des missiles ont été interceptés ça sous un temps que le reste est passé ils reconnaissent le brouillage de leur radar ils reconnaissent tout et ils parlent de riposte avec ça ça c'est un manpad c'est un igla l'autre fois je vous l'ai montré sur le dans le cadre de la turquie je me suis trompé c'était dans cette vidéo là qu'il fallait que je vous montre c'est un manpad c'est un truc terrible c'est un truc chiant parce que tu fais des petites équipes de cinq dans une zone tu leur donnes ça il ya plus un avion qui arrive de l'autant c'est fait pour des aéronefs lent à basse altitude comme des avions d'attaque au sol comme des hélicoptères hélicoptères transporte troupes hélicoptères d'attaque contre des drones mais c'est sûrement pas fait pour arrêter les missiles qu'ont lancé les israéliens si tu en es à tirer avec ça c'est que tout le reste ne marche pas il ya ça et des pans de cire or je crois savoir que ça c'est déconnecté des réseaux radar puisque ça son propre radar et les pans de cire pareil il les déconnecte comme ça si ta première batterie elle est elle est elle est saturée le pans de cire lui fonctionne sur un circuit autonome ce qui veut dire quoi quand tu lis bien l'article et tu le décortique il s'agit pas de gober l'information mais de l'analysé c'est que les missiles sont passés et c'est que les radars russes et syriens n'ont pas pu réagir d'ailleurs les russes n'ont pas réagi et ce qui est marrant c'est que dans les articles de sur south front stratégique à et d'autres on te dit bien que c'est les radars syriens et russes et quand tu lis almana russana on te parle juste des radars syriens qui ont été brouillés pendant et après l'attaque pourquoi après l'attaque à ton avis je pense que c'est pour pas qu'ils réagissent parce qu'après l'attaque il n'y a plus de missiles qui arrivent je pense qu'il devait y avoir des avions dans le coin des f-35 et les russes les voient aussi donc la question encore une fois parce que je mets en moi je mets clairement en évidence la non réaction russe ça c'est défait c'est pourquoi double jeu impuissance des russes peut-être que leur s-300 et leur s-400 c'est de la pipe et que ça peut pas arrêter tout ça que les israéliens encore une fois bon voilà l'ont pris la température excuse moi c'est ce qu'ils font là à ce moment et je te dis là on parle technique les israéliens viennent encore de prendre la température aux russes je te le dis poliment je te le dis calmement j'essaye pas être vulgaire mais si je devais trouver une image c'est celle là et moi j'apprécie un connaisseur après j'en ai rien à foutre on fait pas de politique je te dis ici regarde juste l'ingéniosité et encore une fois ce que je disais il y a un an attendons de voir les faits donc c'est très rigolo je rigole moi je me marre ceux qui se marrent moins c'est ceux qui en voilà encore une fois parler de s-300 de s-800 de s-1600 il paraît que le territoire syrien serait inviolable depuis il a jamais été autant violé avant il violait mais c'était pas public c'était discret dans le hangar là maintenant c'est quasiment avec les caméras cnn je me marre comme dirait coluche en plus pour poursuivre un petit peu je me marre encore plus les amis russes tu vois ils empêchent les iraniens d'aller au delà de tel harar tel harar qui n'ont pas su protéger avec le radar et à dhara par exemple la pm russe c'est à dire l'armée russe a viré des installations iraniennes n'a laissé que des postes temporaires elle aurait interdit l'accès à cuneitra et à dhara j'ai l'impression que la syrie est devenue une province russe aussi et que les russes travaillent comme on va dire tirailleurs pour les israéliens et là tu as aucune réaction diplomatique russe pour dire pourquoi vous nous avez brouillé nos radars c'est un acte de guerre brouiller les radars mais les radars russes ont été brouillés il ya encore des des sites sérieux qui peuvent le dire parce que tout ce que je dis là c'est en source blanche tu pianote un peu tu vas sur les bons sites tu vas voir que tout ce que je dis là est confirmé sourcé d'ailleurs il n'est pas nié par par les belligérants là on a un exemple tu vois et c'est bien aussi on a un exemple de bouclier qui finalement a failli face à l'épée israélienne bien ligue là qui repose c'est qu'il n'y a plus rien d'autre quoi c'est comme si tu prends un fusil de chasse c'est pareil je veux dire un ligue là il va pas arrêter certains missiles quoi ça c'est pas fait pour arrêter ces missiles là on n'utilise pas des ligue là contre des missiles c'est des systèmes antiaérien portatifs tactique jeudi en france on a l'équivalent qui est le milan 3 à ne pas confondre avec le milan qui est aussi l'anti-char qui équipe les cac les compagnies anti-chars non et puis faut apprécier enfin faut apprécier un connaisseur si tu aimes la chose militaire faut apprécier l'exercice qui se livre à nous on s'en fout que soit la russie ou israël ou des arabes on s'en fout note juste un truc c'est le combat entre l'épée et bouclier l'épée là elle a réussi à contrer le bouclier qui paraissait invincible que le bouclier va se refaire des farces qu'on aura un super bouclier bientôt d'ailleurs ça existe je veux dire je pense pas que par exemple les israéliens puissent aller bombarder au dessus de moscou parce que là tu as un autre système avec des missiles hypersoniques du feu de dieu c'est un système qui est réservé qu'à moscou par exemple mais il faut apprécier voilà le côté on a la chance d'avoir des faits maintenant c'est pas des supputations et de voir finalement faut pas être trop sûr en matière militaire l'armement on l'apprécie au combat on a vu des belles armes qui au combat étaient de la merde on a vu l'inverse aussi des armes qui étaient dites de merde qui au combat se sont avérées être des armes décisives voilà il ya plusieurs types de missiles qui sont passés il ya plusieurs techniques qui sont testés à chaque fois ça passe ce qu'a fait israël c'est énorme tactiquement c'est énorme stratégiquement et oui parce que ça envoie un message comptez pas sur les russes ils sont avec nous il reste quoi qu'est ce qu'ils vont nous faire la prochaine fois les israélins il manque l'attaque commando ensuite c'est quoi c'est l'attaque goldorak goldorak qui attaque les syriens une frappe de vega je sais pas ils sont capables de tout maintenant faut se méfier voilà bon il n'a encore une petite vanne alors cette fois c'est l'inverse c'est un bouclier en fer blanc on va un petit peu faire du nettoyage on va aller au yémen les outils en claquettes là je les appelle affectueusement les outils en claquettes mais c'est affectueux ce sont des gens courageux qui ont toujours repoussé toutes les invasions étrangères alors eux par contre avec trois francs six sous ils arrivent à mettre en échec une armée séoudienne équipée de fcs de rafales de typhoon de char le clair de char abrams de patriote alors on va mettre ça un petit peu et on va laisser john bolton j'aime bien enfin j'aime bien non c'est pas vrai il avait quand même une tête moi je serais marocain je me foutrais de sa gueule tu m'étonnes c'est véridique le le truc du maroc je te jure je te jure c'est la petit c'est le petit plus des vidéos des locaux voilà il t'apporte l'anecdote que d'autres ne t'apportent pas et bien ces outils sont violés alors vous laissez pas tromper par les cartes c'est comme pour le la libye c'est pas celui qui a le plus de territoire qui gagne parce que tout ça c'est du désert comme par hasard à chaque fois qu'il ya une guerre en pays arabe apparaît akpa akmi dèche enfin tous les acronymes des proxys américains et des proxys saoudiens qui apparaissent pour foutre le bordel dans une zone bien précise ça c'est ce qui a été conquis entre guillemets ou laissé aux saoudiens mais il faut savoir que les yémémites là en sont attaqués de l'autre côté des villes saoudiennes des infrastructures pétrolières saoudiennes avec rien du tout alors il s'est passé un truc sympa on va prendre le temps de mettre les images c'est que récemment les outils avec on va le prendre comme ça il lui croit que c'est un bonnet c'est pas grave il est jeune il doit fumer du cat les outils viennent d'abattre un énième drone mk9 repair ça coûte quand même 16 millions ce genre de truc c'est censé être à la pointe de la technologie un drone mal déjà comment ils y font avec des missiles solaires portatifs à main pad comme le higla ça peut faire tomber des drones à l'est d'odeïda c'est pas le premier depuis juin ils en ont fait tomber d'autres attend tu vas rigoler ils en ont abattu un avec un fusil mitrailleur chinois monté sur une mobilette c'est pas du endostérone qui fait des vidéos chez sur sa dans sa voiture c'est du mola omar sur une mobilette voilà avec voilà là c'est l'exemple c'est un bouclier en fer blanc qui tombe des putains d'épées de la mort voilà et regarde il ya un numéro et tout je veux dire c'est incontestable voilà une armée moderne avec de armement moderne qui arrive pas à battre des gens qui tiennent le pays utile toute la zone violette c'est le pays utile bon ils ont perdu un peu du terrain au sud parce que jusque là ils tenaient aussi le sud voilà et ça ça bloque à odeïda démène pas d'iraniens chinois nord-coréens surtout les nord-coréens coréens ils sont redoutables pour tout ce qui est basse altitude arrivent à te faire tomber des trucs c'est marrant parce qu'en fait ça ça va être bien pour les outils parce qu'ils vont le revendre aux iraniens les iraniens vont l'analyser vont voir les technologies qui est dedans ils vont faire la rétro-ingénierie pour peut-être pas tout récupérer et tu vas voir des nouveaux drones iraniens bientôt qui vont lui ressembler c'est comme ça que ça marche lorsque ils ont fait tomber le f117 les serbes ils ont vendu à des russes et aux chinois et des bouts de f117 les gars ont calcul ont regardé la peinture furtive qu'il y avait dessus ça leur a fait gagner des années et des milliers de voilà ça c'est une bonne très bonne blague depuis depuis le début du mois il y a plusieurs drones qui ont été abattus par les outils des drones à 10 millions 12 millions 15 millions 16 millions et les outils eux mêmes arrivent à bricoler des drones à 500 dollars pour aller attaquer des infrastructures pétrolières et des villes séoudiennes et là les séoudiens n'en peuvent plus quoi n'en peuvent plus la coalition ils n'en peuvent plus quoi ils n'arrivent pas à mater ce pays qui contre-attaque c'est des armes redoutables les manpads comme je vous l'ai dit des petites équipes au sol indétectables un cabot un cabot chef quatre types ça tourne dans la forêt dès que ça repère quelque chose bim bam boum et ça bouge c'est des équipes de deux une qui tire une qui couvre comme ça si un peu comme les hélico comme ils se protègent en afghanistan les hélico français tu as un hélico devant et un hélico derrière la suite derrière c'est un hélico d'attaque qui protège celui de devant en cas d'attaque le premier se barre le second tape puisqu'il a repéré vous l'accord des blagues comme ça alors qu'est ce que je vais bien pouvoir vous sortir allez on va parler de la blague iranienne parce que là c'est le 6 à 6 mais c'est c'est une blague qui a fait un four quand même ça n'a pas marché le igla c'est un système portatif solaire guidé à l'infrarouge à la chaleur le code de temps c'est grouze c'est un sa 18 mais les outils avaient probablement la vieille version le sa 16 jimlet qu'est ce que je pourrais dire et la version récente façon il y a que les russes qui l'ont elle est dans l'armée russe qu'en général elle est dans l'armée russe elle est nulle part ailleurs les français ont le qu'est ce qu'ils ont le mistral 3 les usa avait le stinger le fiam 92 à stinger 95% de réussite on l'a vu il a fait du dégât en afghanistan les hélicos russes rappelle voilà je pense avoir tout dit alors on rigole on rigole faut garder le rythme à parler maintenant ce qui s'est passé dans le golfe à nouveau des attaques des attaques en merdoman des attaques en merdoman c'est marrant parce que ces attaques là en merdoman et là je vais te mettre john bolton et puis le bateau à bob marley aussi ici on a le bateau à bob marley qui est arrivé c'est la nouvelle fiole de colin poel ça attend et puis on va te mettre une petite image sympa aussi parce qu'il paraît que tram veut négocier avec l'iran il envoie des gens mais les autres lui disent ils lui disent ça un peu quoi voilà allez hop rouler jeunesse non mais l'iran c'est simple c'est ça se passe plus dans le golfe persique ça se passe en merdoman juste au dehors tu as une infrastructure à fuji ira qui est l'un des sept émirats qui récupère le pétrole qu'il fait transiter ça évite aux bateaux de rentrer dans le golfe persique donc d'être soumis à la pression iranienne et à la pression américaine on a vu déjà qu'il ya eu des quatre bateaux endommagés c'était suspect là il ya eu deux bateaux attaqués près des côtes iranienne les iraniens sont allés les secourir à peine ils les ont secouru les bateaux n'ont pas coulé il y en remorqué que les américains les séoudiens commençaient à dire c'est vous c'est les iraniens ils font ça c'est les passes d'arrant et depuis certaines un certain moment là depuis quelques heures on a fait circuler cette vidéo volontairement floue volontairement noir et blanc en faisant croire qu'en fait ils ont laissé un drone là bas et que les iraniens seraient revenus chercher leur mine alors déjà ce bateau ça peut y'a plein de trucs à dire là dessus ça marche pas même les allemands leur ont dit c'est pas probant ils savent tous ça marche pas le personnel alors déjà le capitaine du bateau a été secouru même si nn même si nn évoque un false flag même le pentagone en a marre des fous de washington et il nomme bolton et des faucons qui veulent leur faire faire la guerre même l'armée américaine ne veut pas faire la guerre ils savent très bien sur quoi ça va déboucher c'est à dire probablement le scénario que j'ai évoqué dans une vidéo précédente là on veut nous faire croire que près des côtes iraniennes on attaquerait des bateaux japonais alors que le propre mimise japonais est en visite en iran pour essayer de calmer le jeu donc je vois pas trop l'intérêt des iraniens de le faire les iraniens qui sont surveillés qu'on accuse de terrorisme donc ils auraient fait ça près de leur côte avec des vieilles mines alors que le capitaine du bateau te dit qu'il a vu des objets volants qu'on n'a vu pas très très qui a eu des témoignages pour indiquer qu'il y avait un avion américain p8 posséidon pas loin qui fait de la reconnaissance de la détection mais qui est armé de torpilles légères le capitaine du bateau et plusieurs témoignages se dit on avait on a vu arriver des trucs volants au ras de l'eau c'est des torpilles c'est comme les exocètes et là donc les iraniens seraient revenus chercher leurs mines ventouse alors ce que vous voyez là c'est peut-être c'est probablement un bateau iranien avec des passes d'aran qui est venu enlever les mines qui restaient à 16 heures alors que le personnel a été évacué à 11 heures donc tu vois ça peut être du détournement d'image pour lui faire dire n'importe quoi hors contexte ça peut être quelque chose de reconstitué on dirait le bateau bob marley là moi j'ai l'impression que c'est un bateau jamaïcain avec des gars qui tournent ça peut être n'importe quoi tout le monde l'a dit c'est pas daté ça peut être une réplique on veut dire on veut te faire croire que c'est des mines alors que beaucoup de gens te disent que c'est des torpilles ce qui est marrant ce qui marrant moi je vais vous dire ce qui est marrant c'est très rigolo qui ça profite le false flag profite aux israéliens d'ailleurs écoute l'un des l'une des excuse moi on va faire un truc simple pour moi l'un des suspects c'est lui vous voulez connaître qui a fait ça après à vous trouver je pense qu'il ya des gens capables de faire ça c'est eux non c'est pas batman il ya un false flag qui arrange israël ça c'est une unité israélienne d'élite un commando saccaillette je sais plus comment 13 bref c'est pas le meilleur en israël parce qu'ils en ont un au dessus la cerise sur le gâteau comme on dit la cerise sur la crème de la crème d'ouv des vannes il me semble qui est l'unité d'ouv des vannes c'est à dire la cerise je crois et la cerise est au dessus de la crème du gâteau donc tu vois voilà mais c'est une unité excellente cette unité elle est faite pour ce genre de boulot c'est c'est comme le commando hubert c'est des nageurs de combat qui peuvent aller poser des mines qui peuvent balancer ce que tu veux voilà ça peut être fait avec les américains parce que je vois mal les saoudiens et voilà tu vois c'est un false flag c'est les israéliens et une partie de l'appareil d'état américain des des qui regardent et qui laisse faire ça peut être les américains eux mêmes en général s'ils procèdent comme ça voilà qui font le truc près des côtes iranienne parce que là ils envoient pas les saoudiens ou les émiratis c'est pas possible on est près des côtes iranienne tout de suite après tu as eu des bateaux iraniens qui sont arrivés ce qui a permis d'ailleurs d'évacuer les gens qui n'aient pas de mort et que le bateau ne coule pas en plus je tiens à vous rappeler que ce bateau là contenait du pétrole ou je ne sais quoi et je vois mal les iraniens le couler devant leur côte déjà qu'ils sont en galère mais alors le couler là devant leur côte c'est non voilà c'est une stupidité en troisième lieu cette zone elle est archi archi surveillée c'est blindé d'avions de reconnaissance comme le p8 posseidon comme des avions français comme la dernière fois on a vu des avions français au dessus au moment de l'attaque et bizarrement ils voient personne donc c'est clair que ça ne marche pas c'est un false flag mais il y a aussi un truc qu'il faut voir c'est que toutes ces attaques de bateaux ont fait monter les cours des assureurs comme la lloyd les assureurs et les réassureurs la lloyd et autres à qui ça profite aux iraniens ça non quand on voit le délit d'initié c'est à dire qu'ils essayent derrière un false flag comme en 2001 rappelez-vous il y a eu un putain de délit d'initié en 2001 puis il y a eu disparition de milliards aussi il y a eu falsification de comptes et il y a eu avant il y a eu un délit d'initié qui a été reconnu par le fbi et l'enquête n'a pas été poussée plus loin par ordre de la présidence et des services de renseignement la CIA leur a dit vous stop vous arrêtez enfin c'est le président de la république quand il y a délit d'initié comme ça il y a mamoun quand il y a mamoun il y a les usa et la fiole de 2003 est devenue une vidéo tournée peut-être en afghanistan en 78 sur un radiocassette parce que là franchement voilà donc il paraît qu'ils auraient laissé donc alors ce qui est marrant c'est que pompéo arrive et il annonce une opération sophistiquée et on te montre quatre bob le pêcheur et ses copains sur un bateau de pêche venir chercher une ventouse quelques heures après le forfait alors qu'ils savent que la zone elle est archi surveillée et que là il va y avoir un drone qui va prendre leur bobine elle est sophistiquée les passes d'arrant unité d'élite c'est des mecs qui font des exécutions ciblées qui savent je veux dire c'est pas des cons alors elle est sophistiquée mais ils sont tellement cons qu'ils arrivent elle est sophistiquée mais ils sont tellement cons qu'ils vendent tous avec des vieilles mines c'est du foutage de gueule l'utilisation de ces vieilles mines c'est pour démarquer le coup parce qu'on va pas utiliser du matos américain ou israélien ou séoudien ces mines là on peut les attribuer à tout le monde la vidéo là d'après ce que moi j'ai vu et d'après mes sources elle est réelle mais c'est les iraniens qui viennent enlever les dernières mines qui ont pas sauté ça suppose des nageurs de combat puisque à aucun moment les gens sur le bateau comment tu peux t'approcher d'un pétrolier en mer il n'y a pas de forêt sans qu'on te voit il y a des radars il y a des choses comme ça donc c'est des nageurs de combat qui ont agi bien sûr que l'opération elle est sophistiquée des nageurs de combat et des sortes de torpilles pour nageurs de combat qui vont très vite ils sortent du machin, ils mettent la mine et ils repartent c'est des nageurs de combat israéliens c'est le saikai... attends je vais donner son nom bien sans l'écorcher parce que moi il est non il va y avoir unité d'élite vous voyez là je me sers de l'ordi pour apporter une précision je me sers de gogol non c'est pas matkal c'est l'autre shaitet 13 c'est marrant parce qu'en arabe il shaitet il t'emmerde il te harcèle, il te fait chier shaitet les shaitetines c'est des djinns qui te cassent les bonbons tout le temps tout le temps en train de te harceler ils t'ont à l'usure bref cette unité là est l'unité d'élite de la marine israélienne l'une des trois principales unités là je suis en train de lire les amis de force spéciale de l'armée de défense israël S13 est spécialisée dans les incursions terrestres par la mer le sabotage, le contre-terrorisme, l'intervention sur prise d'otages en milieu maritime, l'exécution d'opérations spéciales et la guerre non conventionnelle ça en fait partie ça ça en fait partie ça c'est marrant ils font ce que font les services actions français aussi qui sont encore autre chose, qui ne sont pas des forces spéciales on rigole, on rigole, c'est marrant il y en a tranquille, il te monte Bob le pêcheur et il t'envoie c'est marrant, il y avait un bateau l'USS Bainbridge, il était à 40 miles avec les moyens radaires qu'ils ont avec il a vu la distance, c'est comme s'il est à côté là je suis certain qu'ils sont briefés le capitaine et tous les hommes sont briefés ils vont changer leur témoignage maintenant qu'ils sont au Japon on va leur dire non, non, vous n'avez pas vu de et eux ils ont clairement, ils n'ont pas vu de torpilles ils t'ont dit, on a vu des trucs volants arriver au ras de la mer comme s'ils rebondissaient c'est le principe de certaines torpilles comme les exocètes, certains missiles je veux dire notamment alors tu vas me dire oui mais alors je ne comprends pas tu parles de mines je ne t'ai pas dit que je savais je te dis juste qu'il y a des problèmes il y a des mines mais les mines elles sont peut-être posées pour il y a peut-être eu l'attaque à torpilles et des nageurs de combat ont mis des mines pour qu'on pense aux mines parce que si tu penses à des missiles de ce style-là les iraniens n'en ont pas donc très vite t'es cramé en même temps ils voulaient absolument toucher le bateau voilà, tu vois, on peut tout imaginer quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de zones sombres très sombres tu as des bateaux à côté, ils ne voient rien non mais pour attaquer, il faut un avion, un bateau, quelque chose une barque, un sous-marin c'est détecté cette zone-là, elle est détectée il y a un bateau il y a un bateau au 100 miles il y a des radars il y a des drones il y a tout c'est une des zones les plus surveillées du monde cette zone-là avec peut-être le le détroit de Malacca c'est l'une des deux zones les plus surveillées et les sorties éventuelles de sous-marins russes au Groenland, en Arctique et ailleurs mais là c'est vraiment une des zones les plus surveillées du monde et donc les iraniens arriveraient ce serait con parce que alors les iraniens ils arrivent à faire une opération sophistiquée personne dans le bateau les radars de bateau ne les voit pas les gens sur le pont ne les voient pas ils arrivent les bateaux américains autour les avions français les frégates saoudiennes tout ce qu'il y a personne ne les voit ils arrivent ils tapent le truc d'ailleurs on ne sait même pas comment ils lui lancent une torpille en même temps ils lui mettent une mine ils repartent et après ils reviennent enlever les mines qui n'ont pas marché non mais enfin bref donc l'opération non quand Pompéo il te dit oui c'est une opération sophistiquée c'est pour préparer les esprits ah ça ne peut être qu'un état qui l'a fait et qu'est-ce qui reste l'Iran le problème c'est que tout le monde a pensé false flag américain parce que depuis le 2003 tu vois ils ont tiré une fois en 2003 ça a marché depuis c'est fini ça a encore un peu marché avec la Serbie le Kosovo tout ça maintenant c'est fini leur pipo même en Syrie ça marche plus ça marche plus nulle part alors certains te disent c'est peut-être les iraniens ils sont malins ils se sont dit comment on les accuserait pas pourquoi faire ? ça les pénalise les iraniens les iraniens là ils viennent de refuser de négocier avec Trump ils lui ont dit ben non mais c'est simple vous savez attendez je vais vous expliquer les négociations à la Trump ils viennent demander en gros à l'Iran de renoncer au nucléaire d'abandonner ses stocks chimiques de désarmer le Hezbollah et toutes les unités dans le monde qui peuvent l'aider de ne plus avoir d'armes balistiques de ne pas avoir donc de nucléaire de reconnaître Israël de ne plus emmerder les saoudiens en gros il lui a dit tu enlèves tout tu fais plus rien la dernière fois qu'un gouvernement musulman a accepté d'enlever son programme nucléaire chimique tout ça ben le type en est mort c'était Kadhafi donc il demande à l'Iran en fait en fait c'est simple l'agresseur te demande de baisser ton arme pour mieux t'attaquer donc les iranins lui ont dit on a rien à négocier avec vous ils viennent de refuser comme tout le monde refuse de négocier avec les américains parce que les gens savent qu'ils n'ont aucune parole qu'ils sont fourbes veulent menteurs parjure que c'est des enfants du diable je le dis comme ça ça peut vous choquer mais c'est regarde les faits c'est des types qui ont dénoncé 400 traités avec les indiens ils ont pas de parole c'est pas des hommes c'est des fourbes le gars voilà écoute c'est simple et encore les types qui vont arriver mais Trump il s'emprunt à des entreprises étrangères parce qu'elles sont meilleures les américains sont des grands capitalistes qui ne veulent pas l'intervention dans le marché de l'état et Trump intervient partout pour dire aux allemands et aux chinois ouais mais vous on vous achète plus que peut-être parce qu'ils vendent mieux c'est à dire que les américains c'est les spécialistes pour créer des règles qui les arrangent et quand ils les arrangent plus ils les déchirent cyniquement en plus en accusant les autres et ils refont d'autres règles voilà le but pour eux c'est toujours gagner et dominer si ça marche pas ils t'attaquent dans sa guerre avec la Chine il est en train de perdre donc ils sont en train de dénoncer les chinois exportent plus chez nous que nous n'exportons chez eux mais gars il n'y a aucun analyse politique qui a rappelé un truc élémentaire c'est que les chinois depuis des années achètent des tibons d'américains qui sont des obligations du trésor américain qui ça permet de financer le déficit américain qui leur a permis de dominer le monde à chaque fois et même jusqu'à avec Obama les chinois lui ont rappelé c'est nous qui finançons ton déficit donc tu nous achètes peut-être plus que nous t'achetons mais d'un autre côté c'est nous qui te finançons ça il n'y a aucun analyste économique sur Youtube qui l'a signalé et Trump il arrive il dénonce et tant des gens qui disent ouais mais c'est normal les allemands vendent plus de Mercedes que les américains vendent en Allemagne ben ouais mais c'est le capitalisme à l'américaine ça ce sont leurs règles du jeu et quand ça ne leur profite pas c'est normal que Trump c'est le cynisme à l'américaine alors c'est pas très rigolo pour finir mais voilà donc là encore une fois et puis tout de suite après Trump oui non mais nous ne voulons pas la guerre avec l'Iran mais qu'est-ce tu fais tu fais tout pour pousser à la guerre il y a plein de choses qui indiquent que vous vous préparez à la guerre de toute manière Trump tu ne gères rien c'est Bolton et ses amis les faucons qui gèrent et les seules choses qui les bloquent c'est l'armée américaine à qui profite le crime délit d'initié le cours des assurances et des réassureurs des assureurs et des réassureurs a augmenté tous les types au courant avant ont acheté avant à bas prix le cours va monter et ils revendront au son d'éclairons à qui ça a profité alors attendez pareil il n'y a aucun analyste qui est allé vous dire qu'en ce moment le Sénat américain ne veut pas que les USA vendent à l'Arabie saoudite au Bahreïn et au Qatar il y a des hommes politiques américains qui ne veulent pas et qui ont qui ont mis des projets de loi il devait y avoir un vote ça ne devait pas se faire de suite mais tant que le vote ne s'est pas fait c'était un projet de vote pour contrer la vente d'armes du gouvernement à ces pays là en raison notamment de ce qui se passe au Yémen et ailleurs et puis on a évoqué aussi les financements de terrorisme que les américains se posaient des questions comment se faisait-il que les gouvernements américains successifs travaillaient avec des gens qui ont suspecté de terrorisme et donc d'avoir tué des américains et bien avec ce qui vient de se passer là le gouvernement américain a pu faire pression sur le congrès et notamment le Sénat américain et a pu anticiper le vote de ces projets et ces projets ont été refusés au nom de quoi ? au nom de les iraniens sont en train d'attaquer nos intérêts il faut soutenir nos alliés dans le golfe à qui profite ce false flag si ce n'est toujours au même délit d'initié ça permet de vendre des armes donc le lobby militaro-industriel et ça permet aux israéliens tu vois les trois les trois sont bizarrement les trois encore une fois c'est les trois de l'association enfin on va pas le dire comme ça mais ces trois là c'est les trois qu'on retrouve à chaque guerre au Moyen-Orient ils ont des intérêts en commun voilà donc c'était quelques quelques vannes c'est marrant le coup de la vidéo moi ça m'a fait rire parce que en plus personne s'est demandé alors Fox News directement quand les 23 marins ont été secourus par les iraniens sinon ils étaient morts les gars Fox News a dit que les iraniens avaient enlevé les 23 marins c'est la première fois alors que normalement il y a des règles je veux dire en matière maritime c'est que dès qu'il y a un naufrage ou il y a quelque chose un sinistre en mer les bateaux les plus proches doivent se dérouter et y aller qu'ils soient militaires ou civils là c'était des bateaux iraniens parce qu'on était dans les eaux pas loin des eaux territoriales iraniennes donc ils ont secouru les gens et ils les ont remis ensuite à qui de droit ce qui est aussi ce que j'ai oublié de vous préciser avec les torpilles possédées le P8 Poseidon c'est des marques 50 et des marques 54 de 100 livres et elles volent au dessus de la ligne de flottaison on a l'impression lorsqu'on les voit qu'elles rebondissent sur l'eau et qu'elles sont volantes et le but pour elles c'est d'éviter la coque en dessous elles tapent au dessus de la ligne de flottaison là où on a tapé parce que tu vois si tu veux couler un bateau tu tapes en dessous le problème c'est qu'en dessous il faut envoyer des torpilles et on sait quel pays il y a enfin bon c'est plus compliqué voilà quant au projet de loi c'était Rand Paul qui a essayé qui finalement a vu ces projets refusés puisque le Sénat refusait de bloquer des ventes d'armes US au Qatar 42 pour le blocage 57 contre et Bahreïn 43-56 et il y a des résolutions quant à l'Arabie Saoudite mais ça va passer grâce à ça donc quelque part ce qui se passe en Iran arrange aussi la politique intérieure américaine il faut le savoir aussi ça permet de mieux décrypter le truc mais à force de jouer au con et de mettre la tension un peu partout pour faire passer des trucs mettre la tension dans des négociations commerciales pour changer un petit peu les lignes de front commerciaux mettre de la tension dans la géopolitique mettre de la tension partout et bien ce connard de Trump va mettre un feu qu'il ne peut pas maîtriser surtout que c'est un pantin c'est un pantin c'est une marionnette voilà c'est une marionnette voilà s'il n'y avait pas eu l'armée américaine là pour dire et les généraux américains pour dire attendez nous on a marre de vos guerres de tarés hein les faucons on y serait déjà en Iran ça je dis ça pour les derniers adorateurs de Trump qui aiment bien que la France paye des amendes parce qu'on va encore prendre des amendes là et je ne sais quoi chaque semaine ils t'inventent une raison pour sanctionner une banque française un truc français etc voilà aussi je vous dis depuis 45 on a changé de régime de collaboration voilà la collaboration est là mais c'est plus les mêmes qui sont à la commande en tour voilà les amis j'espère que ça vous a plu les commentaires sont prêts à prouver n'hésitez pas à pousser tout ça tout ça euh C'est parti.